On a commencé grâce à Allah à étudier le texte des trois fondements ainsi que ses preuves de l'imam réformateur Nous avons cité différentes questions avant l'étude du livre Pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah ? Pourquoi avons-nous choisi d'étudier ce livre béni, le conseil des savants ? Quels sont les trois fondements brièvement ? Ce sont les questions de la tombe Quel est l'intérêt, quel est le fruit que l'on cueille après avoir étudié ce texte-là ? C'est de connaître la réponse aux questions qui se reposaient dans la tombe Que contiennent ces trois fondements ? Ce livre béni, il contient cinq parties Les quatre points évoqués dans la première partie Qui sont réunis dans la surat du temps La science, la pratique, l'invitation à cela et la patience La seconde partie qui contient trois points Qui ne sont pas les trois fondements Les trois points La première qui consiste à considérer Allah comme étant unique Dans sa seigneurie, nom et attribut La seconde partie, le second point pardon C'est de reconnaître qu'Allah est le seul à mériter l'adoration Et le troisième point Est de se désavouer de l'association et de ses partisans Que ce soit avec le cœur, la langue et les membres Même avec ses biens Ça c'est la troisième partie Le trois points de la deuxième partie Et dans la troisième partie, on a vu Pourquoi étudions-nous l'unité d'Allah Et la raison, l'objectif pour lequel Allah nous a créés La quatrième partie, c'est une explication Mise en évidence des trois fondements Et la cinquième partie et dernière, c'est la conclusion Nous avons vu Qu'attribuer quoi que ce soit de l'adoration en tant qu'Allah Était de l'association majeure Qui exclut de la religion Cependant, nous avons voulu Dans ces cours Apprendre le jugement concernant l'action Quant au jugement concernant l'acteur Il faut obligatoirement revenir Au grand savant Et il ne nous appartient pas D'appliquer ces jugements sur les personnes Sauf celui Qu'Allah a attesté Ou son messager a attesté Ou que le jugement provienne des grands savants Si les grands savants ont excommunié Alors on l'offre à autant, sans aucun problème Ensuite, après cela Nous avons vu les différents types de l'invocation Et que l'invocation se divise en deux parties L'invocation se divise en deux parties L'invocation dans l'adoration Et l'attribut Autre qu'Allah ta'ala Et de la grande association Comme celui qui prie Et qui jeûne Ou fait le prévenage Pour tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala Quand on fait d'invoquer dans la demande Ça se divise en deux catégories Il y a le cas où la chose demandée Seul Allah peut l'accomplir Si on le demande autre qu'Allah ta'ala C'est de la grande association Qui se retire de l'islam Comme le fait de demander la progéniture La descendance Ou la descente de la pluie Il y a qu'Allah qui peut faire ça Quant aux choses Que les créatures peuvent accomplir On a dit que cela a été permis Avec quatre conditions Qu'il soit vivant Ce qui exclut le mort Présent Ce qui exclut l'absent Capable Ce qui exclut l'incapable Et il faut obligatoirement croire Que cette personne-là Cette créature-là N'est qu'une cause Ce qui exclut celui qui croit Cette créature-là Et celui qui a une incidence Dans la production La réalisation des choses Dans la création Vie, présence, capacité et cause Quatre conditions Les gens se divisent Par rapport à leur conviction Des causes En trois catégories Croire Et considérer La cause Qui a été considérée Par Allah Comme telle Alors C'est valide Allah il a considéré Que certaines causes Comme étant légales Comme l'exorcisme Et d'autres concrètes Comme le fait De se soigner Avec des médicaments Deuxièmement Deuxièmement Le fait de croire Que cette chose-là Est une cause Alors qu'Allah N'en a pas considérée Comme telle Ceci est de la petite association Comme accrocher Une tête de taureau Des yeux de loup Des yeux de loup Un sabot Des pneus de voiture Certains arbres Certaines écritures Des paumes Des mains Des poissons Un lion Etc De ce genre de choses Que les gens accrochent Chez eux Dans le but De se protéger Du mauvais oeil Celui qui croit Que c'est une cause Eh bien C'est une petite association S'il croit Que ce sont ces choses-là Qui apportent le profit Et qui apportent Et qui causent Une nuisance Alors c'est de la grande association Al-Iyadouillah On a aussi vu ensemble Les différents types de peurs Une peur Qui est de l'adoration Une glorification Et dans le secret Une peur De glorification Dans le secret Et de l'adoration La tribu Autre qu'Allah Et de la grande association Deuxièmement Une peur naturelle Instinctive Ce qui est permise Comme avoir peur Des voleurs Des brigands Avoir peur Des animaux Dangereux Comme les lions Et autres Troisième catégorie La peur Qui est interdite Et c'est le fait Et c'est la peur Qui amène Au désespoir De la miséricorde D'Allah Et qui amène A obéir A la créature Dans la désobéissance Envers le créateur Quel est le jugement D'avoir peur Des démons Celui qui sait Lève la main C'est une question simple Il y en a qui dit Que c'est de l'association Est-ce que Quelqu'un autre réponse Il y en a d'autres Qui prétend Que c'est une faible foi Un troisième Il dit C'est interdit Les savants Ont divergé Qui d'autre Si quelqu'un Il vient dire Moi j'ai peur Des démons Est-ce que c'est permis Interdit De l'association Une faiblesse de foi C'est quoi le jugement Allah a dit Lorsqu'il a vu Se secouer Comme si c'était Un démon Il est parti en courant Sans se retourner C'est une peur C'est une peur De quel type Une peur naturelle Donc si quelqu'un A peur des djinns On lui dit Qu'est-ce que tu fais Quand tu as peur Il dit Il dit Je fais les invocations Légiférées Contre les démons Et j'évite de dormir Tout seul Il dit Ah il n'y a pas de problème C'est une peur Naturelle Si quelqu'un dit J'ai peur d'être démon Et on lui dit Qu'est-ce que tu fais Il dit Je vais sacrifier une bête Pour qu'il me laisse tranquille On dirait ça C'est interdit Et de la grande association Donc on a le sacrifice Pour Allah Dans les offrandes Les sacrifices Ce qui est fait Pour la naissance Soit-ci Et donc légiférer Et il y a aussi Le sacrifice Qui est de l'association Comme sacrifier Pour Allah Subhanahu wa ta'ala La troisième catégorie Le sacrifice Qui est toléré Et permis Dans le but De manger Ou de faire du commerce Par exemple Ceci est permis Et il n'y a Aucune interdiction A ce sujet On a aussi Le vœu Le vœu pieux La promesse Fait à Allah Qui doit être faite Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Quelqu'un Qui adore sa vie Toute sa vie Quelqu'un Qui adore Allah Toute sa vie Et pendant un instant Il a sacrifié Pour tant qu'Allah Une mouche Il aura fait De la mécréance Et ce sera Un associateur Une grande association Une grande mécréance Si quelqu'un te dit Est-ce que tu es musulman Tu répondras oui Bien sûr Je suis musulman Regarde J'ai même J'ai même Une carte Où c'est écrit Que je suis musulman Alors il lui dit Écoute C'est quoi l'islam Dans ces cas-là Et le premier Il répond Je ne sais pas en fait Alors on dira Que ton premier témoignage Comme quoi tu es musulman Est un faux témoignage Écris dans ta carte Là que tu es C'est un faux témoignage Un musulman Ne peut pas ignorer Qu'est-ce que l'islam Un musulman ne peut pas ignorer Qui est le prophète Un musulman ne peut pas Délaisser la prière Qu'est-ce que l'islam Qu'est-ce que l'islam Que tu prétends Auquel tu prétends appartenir Montre-le-moi Si un mec Il vient te voir Il te dit Qu'Allah te récompense Je veux Rentrer dans l'islam Qu'est-ce que je dois faire Tu lui dis quoi Je ne sais pas Tu vas lui dire Je témoigne que Nul n'est digne D'être adoré En dehors d'Allah Et que Mohamed Elles sont messagers Et esclaves Et si tu dis Qu'est-ce que ça veut dire Tu lui dis Je ne sais pas C'est ce que va dire l'islam Tu veux dire quoi Tu veux dire Tu dois obligatoirement T'acquitter de la prière Obligatoire Cinq fois par jour Avec les musulmans A la mosquée Quel est le jugement Des paroles des savants Concernant le jugement De ce qu'il a sa prière Ils disent que c'est un mec Qu'est-ce que demande Aux mes créants Qui fassent les deux Attestations de foi Qui fassent la prière Qui jeûnent Qui s'acquittent de l'aumône Et qui fassent Le périnat Si on est capable Si nous On n'apprend pas l'islam Qui va apprendre l'islam Qu'est-ce que l'islam Le savant L'auteur Il a dit C'est le fait De se soumettre Complètement A Allah Par le monothéisme Tu reconnais Qu'Allah est le seul Dans la seigneurie La création Le royaume La royauté Et la régence De toutes choses Dans la création Le fait Le fait de se laisser conduire D'obéir De dire On a entendu On a obéi Et le fait De se désavouer De l'association Et de ses partisans C'est ça l'islam Et celle-ci A trois degrés L'islam A trois degrés Donc à l'islam La soumission Al-Iman La foi Al-Ihsan La bienfaisance Qui peut me citer Quels sont les piliers De l'islam Donc l'attestation De foi A reconnaître Et attester Qu'Allah est le seul A mériter l'adoration Et que tout ce qui est adoré En dehors de lui Ne le mérite pas Et cela implique Forcément deux choses Une négation Et une affirmation Tu dois renier Tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Comme dans le verset Je me désavoue De tout ce que vous adorez En dehors d'Allah Sauf Allah C'est lui Qui m'a créé Il n'y a pas d'adorer C'est à dire Que tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Son adoration est fausse Et caduque Tu dois renier Tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Et tu dois affirmer Que l'adoration ne revient Qu'à Allah Subhanahu wa ta'ala Sans aucun associé C'est ça La ilaha illallah Dans lequel il faut absolument Une négation Et une affirmation Renier le tarout Avant de croire en Allah Donc une négation Qui englobe tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et une affirmation Qui affirme Que le seul à mériter L'adoration est Allah Sans aucun associé Et reconnaître Que Mohamed Est son messager Et son esclave Qui implique Et qui contient Son obéissance L'obéissance Dans tout ce qu'il leur donne Lui obéir Dans tout ce qu'il leur donne Et croire Au prophète Tout ce qu'il donne Comme information Et s'éloigner C'est à dire Mettre ce que le Croatien Interdit D'un côté Et se mettre De le côté opposé Et de ne pas adorer Allah ta'ala Autrement Que la façon Dont il a légiféré Ça c'est une réplique Aux innovateurs On n'invente rien Dans l'islam Dans la religion d'Allah Lui obéir Dans ce qu'il leur donne Délaisser ce qu'il a Interdit Croire dans tout ce qu'il donne Comme information Et adorer Allah Comme il a légiféré L'accomplissement Des cinq prières Obligatoires Quotidiennes Et l'accomplir En groupe Avec les musulmans Dans la mosquée Pour les hommes pubères Celui qui la délaisse A mécru Et les savants Mettent en garde Quand tu fasses De délaisser la prière Délaisser la prière Complètement C'est un mécriant D'une grande mécréance La différence Qu'il y a entre nous et eux C'est la prière Parce qu'un mécréant Peut se marrer Avec une musulmane Non Ce n'est pas possible Lorsque le mécréant Il meurt On ne le lave pas On ne lui met pas Le linceul On ne prie pas sur lui Et on n'enterre pas Avec les musulmans On est avec les mécréants Donc tu dois faire peur Aux gens Qui délaissent la prière Avec ce genre d'informations Tu dois faire peur D'Allah Est-ce que tu veux rester Avec ta femme Est-ce que tu veux rester Avec ta femme Avoir des rapports Avec elle Alors qu'elle t'est interdite Tu veux mourir Et ne pas être lavé Et qu'on ne prie pas sur toi Et ne pas être enterré Dans le cimetière des musulmans Si il te dit non Alors tu lui diras Prie à ce moment là La prière Il n'y a que du bien en elle Pourquoi tu disais Que son bonheur ultime Il était dans l'accomplissement De la prière Troisièmement L'acquittement de l'aumône Quatrièmement Le jeûne Du mois du ramadan Et l'accomplissement Du pèlerinage A la maison sacrée D'Allah Pour celui qu'on est capable Qui peut me citer Les piliers de la foi Et ce ton nombre de 6 Que tu crois en Allah En ses anges En ses livres Ses messagers Et que tu crois au jour dernier Et que tu crois En la prédestinée Sa bonne et sa mauvaise Que tu crois en Allah En ses anges En ses livres En ses messagers Au jour dernier En la prédestinée Bonne et mauvaise Qu'est-ce que la foi Est-ce que tu es croyant Est-ce que tu es croyant ? Si quelqu'un te demande Si tu es croyant Tu lui réponds Oui Tu lui dis C'est quoi ? Cette foi Que Allah t'a rendu obligatoire Il dit je ne sais pas On dirait alors C'est un faux témoignage Que tu as fait Il y a 5 piliers De la définition De la définition de la foi Chez les gens de la Sunna Et du groupe C'est une parole avec la langue Et une conviction dans le cœur Et une action avec les membres Il augmente avec la foi Et descend avec la désobéissance Diminue Il parle avec la langue Une croyance avec le cœur Une action avec les membres Il augmente avec l'obéissance Et diminue avec la désobéissance C'est ça la définition de la foi Chez les gens de la Sunna Et du groupe S'il manque un de ses composants Ce n'est pas la foi Chez les gens de la Sunna Et du groupe Parole Conviction Action Augmente et diminue S'il dit avec sa langue J'atteste Que nul n'est dit d'être adoré En dehors d'Allah Et que Mohamed Son esclave Et son messager Mais il ne le croit pas Avec son cœur Quel est son jugement Celui qui connait la réponse Il lève le doigt C'est un hypocrite De l'hypocrisie Majeure Car L'hypocrite Il dit avec sa langue Ceux qui ne croient pas Avec son cœur Deuxièmement Quelqu'un Qui croit avec son cœur On trouve quelqu'un Qui croit dans son cœur Que nul ne mérite l'adoration En dehors d'Allah Et que Mohamed Et que Mohamed Son esclave Le messager Mais il ne le dit pas Avec sa langue Quel est son jugement Il est convaincu Que nul ne mérite l'adoration En dehors d'Allah Et que Mohamed Son esclave Le messager Mais il ne le dit pas Avec sa langue Il le croit avec son cœur Mais pas avec sa langue Donc l'un qui dit C'est un mécréant Un deuxième C'est un croyant Désobéissant Autre chose Cet individu là Il est comme Les plus grosses têtes De la mécréance C'est des gens Qui ont Comme Pharaon Reconnu avec leur cœur Mais refusé Avec leur langue Pharaon Iblis Annamrod Parce qu'ils croient Que leur cœur Ne veulent pas dire Clairement avec sa langue Qu'est-ce qui l'empêche De dire avec sa langue Si ce n'est le fait Que ce soit Une des plus grandes têtes Et des plus grosses têtes De la mécréance Pharaon Annamrod Iblis Abu Talib Qu'il était convaincu Que c'était la vérité Mais il n'a jamais dit Avec sa langue La foi C'est cinq choses Une parole Une conviction Une action Et ça augmente Et ça Dix minutes S'il en manque une Ce n'est plus bon Que tu crois en Allah Si quelqu'un te dit Comment je peux croire en Allah En lui réponde que tu dois croire En la Seigneur Dans l'université de la Seigneur Et dans l'université de l'adoration L'université des noms et des attributs Et que tu crois en l'existence d'Allah Car il existe des gens Qui ne croient pas en l'existence d'Allah A la base Si on te demande Quelle est la preuve De l'existence d'Allah On nous dit des nombreuses De façon générale Quatre Qui sont Acceptés par quatre choses La raison L'essence Humain L'instinct naturel Et la législation Divine Il est impossible De quelqu'un Doué de raison Regarde Cette organisation Harmonieuse Dans la création Sans qu'il ne Reconnaisse Que cette création A un créateur Unique Qui régit toutes choses Ont-ils été créés A partir de rien Ou bien Est-ce que ce sont eux Les créateurs Comme c'est stipulé Dans le Coran Deuxièmement L'essence De l'humain Quand tu lèves tes mains Vers le ciel Et que tu es touché Par un mal Et que Tu invoques ton Seigneur Et que La dissipation De tes malheurs Arrive Ça c'est un C'est une preuve Concrète Qui prouve L'existence De Allah Comme les trois Personnes Qui se sont retrouvées Coincées dans une grotte Par un gros rocher Chacun d'entre eux S'est mis Avocat Avec l'action Qu'il a faite Et petit à petit La pierre S'est enlevée De l'issue Ils ont pu sortir A l'heure A l'heure Pardon Et troisièmement L'instinct naturel Dans le hadith Il n'y a pas Quelqu'un qui naît Sans qu'il ne naisse Sur l'instinct naturel Donc prends garde A tes enfants Et surveillez Car ce sont ses parents Qui en font un juif Un chrétien Ou un mage Quatrièmement Les preuves de la législation Et c'est très nombreux De nombreuses preuves Qui indiquent L'existence d'Allah Après on a la foi Envers les anges Que tu crois Que c'est un monde invisible Que ne peut pas voir Allah les a créé À partir de la lumière Ils obéissent à l'année Ils ne le désobéissent pas Ils ont des âmes Comme dans le verset L'Esprit Saint Et des corps Au verset Il a fait des anges Des messagers Qui possèdent Des ailes Envers De deux Trois Et quatre On croit aussi Qu'ils ont des cœurs Comme dans le verset Lorsque leurs cœurs Sont effrayés Et ils ont aussi Des raisons Car ils s'expriment Et répondent aux questions On doit croire en eux De façon générale Ainsi que les noms Qui nous ont été donnés Concernant certains d'entre eux Comme Comme Jibril Mikaïl Croire aussi Toutes les informations Qui nous sont parvenues Les concernant De façon générale Et de façon particulière Tu dois croire en tout cela Croire En les livres De croire que c'est la parole D'Allah L'évangile L'évangile Et le salut On doit croire Que ce sont des esclaves Qui ne doivent pas être adorés En dehors En dehors d'Allah Ils n'ont aucune incidence Dans la régence De la création Ce sont des messagers Vers lesquels on doit croire Dans des adorateurs Qui ne doivent pas être adorés Et des messagers Qu'on ne doit pas considérer Comme étant des menteurs Et qu'Allah les a envoyés Et leur a fait don De la révélation Et les a assistés Avec les signes évidents Ils ont transmis Le dépôt par Allah Ils ont aussi conseillé La communauté Et ils ont transmis Tout ce qu'ils ont reçu L'ordre de transmettre Et ils ont lutté Pour Allah De la meilleure façon On doit croire Envers tous les prophètes Et les messagers Sur eux La paix et le salut De façon générale Et de ceux qui nous ont été Informés par Allah Ta'ala On doit croire En leur nom Et leur qualificatif Ainsi que les informations Qui les concernent Et les signes Et les miracles Avec lesquels Allah les a assistés Et que le premier prophète C'est Adam Et le premier messager C'est Noh Et le sceau Des prophètes Et des messagers C'est Mohamed Sur eux tous La paix et le salut Toute personne Qui prétend la prophétie Ou le fait De transmettre Le message Après la mort Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car par Allah C'est un menteur Dans cette prétention Et c'est un mécréant D'une grande mécréance Et toute personne Qui croit en lui Est aussi un grand Un mécréant La foi Vers le jour dernier Contient Le fait De croire En tout ce qui va Arriver après la mort Tout ce qui arrive Après la mort Rentre dans le fait De croire Au jour dernier Tout ce que l'on a aussi Comme information Par Allah Ou son messager A.S. La sortie de l'âme Le recueil L'accueil des anges De cette âme là L'élévation De l'âme Dans le ciel Que les portes du ciel S'ouvrent à elle Ou se ferme Le retour De l'âme Vers le corps Le fait Que le défunt Entende Le bruit Des pas De ceux Qui l'ont enterré Qui le quittent Les questions Des anges Sur les trois fondements Dans la tombe Le châtiment De la tombe Les délices De la tombe La résurrection Après la mort Le jour De la résurrection Le bassin Du prophète A.S. Le paradis L'enfer Tout ce qui a lieu Après la mort Rentre dans le fait De croire Au jour dernier Le sixième pilier Des piliers De la foi La foi Dans la prédestination Et le décret Tu dois obligatoirement Croire Envers En la prédestinée Et le décret Comment Les savants On dit Que Que Les degrés De la foi Dans le Décret Et la prédestinée C'est au nombre de quatre Que tu crois Qu'Allah Sait Toutes choses Et que rien Ne lui est caché Sur terre Et dans les cieux Toutes choses Allah le sait Avant même Qu'il n'ait lieu Même les choses Qui n'ont pas lieu Allah le sait Comment il aurait lieu S'il avait eu lieu Et s'il les était Remis sur terre Ils auraient recommencé Ce qu'ils ont Reçu comme interdiction D'accomplir Rien ne lui est caché Et dissimuler Sur terre Ou dans les cieux Premièrement La science Que tu crois Qu'Allah Ta'ala Sait Toutes choses Deuxièmement L'écriture Allah a redonné A la plume D'écrire La destinée De toutes choses Jusqu'à ce que L'heure dernière Se dresse Toutes choses Est écrites Donc à ce moment là A quoi ça sert D'oeuvrer Le prophète Il a dit Oeuvrer Car chaque personne Se verra faciliter La voie Pour laquelle Elle a été créée Quant à celui Qui a donné Et s'est préservé Et a cru En la bonne Par promesse On regarde Les causes Qu'il a accompli Celui qui agit ainsi Allah ne le gâchera pas Et l'autre Vous le connaissez Donc la science L'écriture Troisièmement La volonté Vous ne voudrez Que si Allah Le veut Le Seigneur Et l'univers Il n'est pas possible Qu'une chose arrive Dans le royaume d'Allah Sans qu'Allah Ne l'ait voulu Auparavant Est-ce que La créature A là une volonté Et un désir Oui Mais celles-ci Sont Sous Celles d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ce qu'Allah ta'ala A voulu Existera Et ce qu'Allah ne veut pas Il n'existera jamais Même si toutes les créatures Se réunissent afin qu'il existe Quatrièmement La création La créature Est créée Et ses actions Le suivent Donc forcément Elles sont créées comme lui Dans le verset Allah vous a créé Ainsi que ce que vous accomplissez Donc tu es créé Et tes actions Te suivent Donc elles sont créées comme toi Voici ce qui Concernent Là Les conditions De la foi Envers Envers Le décret Et la prédestine Après on a La bienfaisance Qui repose sur un pilier Et qui consiste A ce que tu crois en Allah Comme si tu le voyais C'est l'adoras C'est l'adoration Et bien sache que lui Et bien sache que lui te voit Et ça c'est l'adoration Tu dois obligatoirement Connaître et apprendre Ce qui concerne ce prophète A l'aïssalatou salam Son ascendance Alignée Ce que tu dois Tu ne connaisses pas T'alignée Il n'y a pas de problème Mais tu ne dois pas Ignorer Celui du prophète A l'aïssalatou salam Celle du prophète A l'aïssalatou salam Il y a un minimum A connaître C'est Mohamed Sur la paix Et le salut Le fils de Abdullah Le fils de Abdullam Le fils de Hashim Et Hashim fait partie de Quraysh Et Quraysh fait partie des Arabes Et les Arabes sont de la descendance D'Ismaïl Le fils d'Ibrahim Sur eux deux Et sur notre prophète Le salut et la paix Mohamed le fils de Abdullam Le fils de Abdullam Le fils de Hashim Et Hashim est partie de Quraysh Et Quraysh fait partie des Arabes Les Arabes font partie De la descendance d'Ismaïl Et Ismaïl est le fils d'Ibrahim Et sur eux deux la paix Sur notre prophète La paix et le salut Quel âge avait-il Ah c'est tout ça mourant Qui sait Il lève son doigt 63 ans Il a été Envoyé à quel âge ? A 40 ans Ensuite après cela Il est resté 23 ans Et il est mort Allez Ce qui fait 63 ans Qui sait Est-ce que le prophète C'est censé mettre un prophète Ou un messager C'est un prophète Ou un messager Ce qui sait Prophète et messager Prophète et messager Qu'est-ce qui a été descendu En premier Sur le prophète En tant que prophète C'est Au nom de ton Seigneur Qui a créé Et la première chose Qui est descendu sur lui En tant que messager C'est Au toit Le recouvert d'un manteau A qui le prophète A-t-il été envoyé ? A Quraysh Aux Arabes Aux Perses Ou à qui ? Aux deux communautés Qui ont porté Le fardeau Qui ont été chargées D'adorer Allah Les êtres humains Et les démons Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire Le fait que le prophète Du prophète Et qui ne croit pas en lui C'est un grand mécréant Quelques assourants Même si sur la même voie Que celle sur laquelle était Moussa Ou Aissa Ou autre Le prophète Il a juré A-t-il a juré ? Qu'il ne croit pas en moi Par la suite Sans qu'il ne fasse partie Des gens de l'enfer Donc le prophète A été envoyé A toute l'humanité A d'autres communautés Les êtres humains Et les démons Personne n'a le droit De se détourner De la législation du prophète Sinon c'est un mécréant Quel que soit son rang Quel qu'il soit A quoi le prophète A s'en rappeler ? Quel est son appel ? Celui qui s'élève son doigt Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il l'appelle A quoi ? A quoi le prophète A-t-il appelé ? Il l'appelle Au monothéisme Et il met en garde Contre l'association Le polythéisme C'est ça l'appel du prophète A-t-il a appelé ? Il faut que Cet appel Suive C'est l'appel De tous les prophètes Et messagers Comme dans le verset Nous avons certes On voyait dans chaque communauté Un messager Dans quel but ? Il leur disait Adorez Allah Et éloignez-vous Et mettez-vous A l'opposé du tarot Tout ce qui est adoré En dehors d'Allah C'est ça l'appel du prophète A-t-il sain Est-ce qu'il est mort Le prophète A-t-il sain Oui ou non Avec la preuve Il est mort ou non ? Personne ne le sait ? Oui il est mort Car c'est un être humain Et il lui arrive Ce qui arrive aux êtres humains Certes tu vas mourir Et eux aussi Ils mourront dans le Coran Est-ce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A transmis Tout ce qui lui a été ordonné De transmettre Ou bien est-ce qu'il reste une chose Que le prophète n'a pas transmise Dans le verset Le jour où j'ai paracheté Pour vous pour votre religion Et je vous ai commis de mes bienfaits Et j'ai agréé pour vous l'islam Comme religion Cette religion est complète Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie Que Kikouk vient Et prétend Que le prophète est venu le voir En rêve Et lui a dit Oh un tel Pris Devant les gens Al-Maghrib Avec cinq unités de prière Et transmet leur Et transmet leur Mon salut Dans la mosquée de Amal Dans la ville de Grenoble On nous dira par Allah Tu as menti Tu as menti Ceux qui prétend Qui a vu le prophète en rêve Et qui le dit C'est la prière de l'Marrib Différemment Cela signifierait Que le poète a dit C'est une chose Il ne l'a pas transmise A la communauté Et celui qui le prétend Qui prétend Qui a prétendu Que la législation Est éprouvée Par les rêves Ou les histoires La législation Est éprouvée Et affirmée Par le Coran Et la tradition prophétique Il n'y a pas de rêve Il n'y a pas de vision Il n'y a pas de choses De ce genre là Celui-là Elle a vu Iblis Si on ouvre On ouvre cette porte là N'importe qui va venir Il va dire J'ai vu un rêve Et puis on va se trouver Avec une région Qui n'aura plus que Ni que ni tête Cette joie Elle est complète Il n'y a plus rien à rajouter Et ça C'est un bien fait De la part d'Allah Et une mise d'accord De sa part envers nous Il y a un verset Dans votre livre Qui a été révélé S'il était révélé Sur nous les juifs On aurait fait Du jour de sa révélation Une fête Quelle est ce verset Il a dit le verset Le jour où j'ai Parachévé votre religion Et je vous ai bien fait Combler de mes bienfaits Et j'ai agréé l'islam Pour vous comme religion Je sais Je sais Quand ce verset A terrible Le jour du vendredi Le jour de Arafah Le neuvième jour De Zul Hijjah Donc il est impossible Pour qui que ce soit De rajouter quoi que ce soit Dans cette religion Celui qui rajoute quoi que ce soit C'est un innovateur Il disait à notre imam Celui qui prétend Qu'il existe dans l'islam Celui qui prétend C'est un menteur C'est faux Celui qui prétend Qu'il existe dans l'islam Une bonne Une innovation Qu'il considère Comme étant bonne Il a prétendu en même temps Que le prophète A trahi Le dépôt Qui lui a été confié Et celui qui prétend Celui qui prétend C'est un grand mécréant Lisez si vous voulez Le jour où je vous ai Paraché Votre religion Et je vous ai Compré de mes bienfaits Et j'ai agréé l'islam Pour vous comme religion Ce qui n'était pas Ce jour là Dans l'islam Ne le sera pas après Cette religion Elle est complète Grâce à Allah Le prophète Il a émigré Le prophète Il a émigré Entre trois Possibilités A Medin En Ethiopie A Taif Qui c'est la réponse Quelqu'un il peut dire Se tromper Légèrement En disant Taif Mais si quelqu'un Il peut dire l'Ethiopie Voilà mes frères Ils ont voulu Qu'on arrive à ce degré là Qu'un musulman Ne sache rien De l'islam Si ce n'est que lui Il est musulman M-U-S-U-L M-A-N C'est tout Si tu interroges Cette personne là Sur la coupe du monde Il te répond Direct Le prophète Il a émigré Vers Medin Quand Et où Les prières obligatoires Ont été rendus Légiférer Où et quand Et quand Ont été Légiférer Les 5 prières Obligatoires Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Trois ans avant L'immigration Et un jour Il a été légiféré Allah Il a légiféré Lui même La nuit Du voyage Céleste Donc le prophète Le prophète a prié Trois ans A la Mec De façon obligatoire Ensuite Il a émigré Vers Medin Et après Le reste Des législations Furent légiférées Et c'est cela sa religion Cela est la religion Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas de bien Sans que le prophète Nous a indiqué Vers ce bien là Il n'y a pas un mal Sans qu'il nous ait mis En garde contre celui-ci Certes Le messager Vous est venu Par Allah Un messager De parmi vous Un être humain Il lui est difficile De supporter Ce qui est difficile Pour vous C'est à dire Il fait tout son possible Pour repousser de vous La difficulté Et il fait tout son possible Pour vous guider Vers le bien Il fait tout son possible Pour vous attirer Ce que vous aimez Et le bien Et ça c'est une miséricorde De la part d'Allah A ce que ce messager Ce prophète Soit le prophète Et le messager De l'autre communauté Voilà une partie De ce qui concerne La connaissance du prophète Le fait de connaître Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ensuite On arrive à la conclusion Des trois fondements Dans laquelle on trouve L'émigration Qui consiste A se déplacer A quitter Le fait de Le fait de De quitter Le pays de l'islam Vers le pays De la mécréance C'est comme ça Qu'il appelle aujourd'hui L'émigration Alors que le vrai sens C'est l'inverse Le fait de quitter Le pays de la mécréance Vers le pays de l'islam Et cette émigration Subsistera jusqu'au jour Jusqu'à l'heure dernière Il y a eu l'émigration Qui a eu lieu De la mécre A Medine Et celle-ci Elle est finie Et en cela On comprend que Jamais plus La ville de la mécre Ne deviendra Une terre de mécréance Aussi L'émigration Consiste à émigrer Tout ce qu'Allah Il a interdit Tu émigres De l'action De la personne Qui l'accomplit De l'endroit Où c'est accompli Et du moment Où c'est accompli Tu quittes Tout ce qu'Allah Il a interdit En première En tête de liste L'association Tu quittes La personne Qui fait Ces actions-là Les mécréants Et les hypocrites Des moments Comme le jour Donnant La Saint-Valentin La fête de la mère La fête des mères Lui Il pense jamais A sa mère Alors il lui a consacré Un jour Pour se rappeler d'elle Ça se trouve Un jour Il y aura La fête du shaitan C'est possible Et certains musulmans Malheureusement Font cela Font cela Avec eux Est-ce qu'eux Ils se joignent A nous dans nos fêtes Non Comment on peut Se joindre à eux Dans ces fêtes C'est comme S'ils reconnaissaient Leur mécréance Et qu'on l'admettait Cela est interdit Et il y a aussi Quitter des endroits Est-ce qu'il est possible Que les musulmans Se joignent A ces gens-là Dans les endroits Où ils célèbrent Leur fête Qu'ils s'assoient Avec eux Autour Avec eux Autour d'une table Sur laquelle Est bu de l'alcool Le prophète Il a dit Il a dit Que celui qui croit En Allah Et je veux Dernier Qu'il ne se soit pas Autour d'une table Sur laquelle On partage De l'alcool Du vin Donc j'ai visité Un pays En Europe De l'Est Et comme il dit Ibn Khaldun Que Allah Lui pardonne Il a dit Qu'il a visité L'Europe Et il a trouvé Qu'entre chaque Chaque lieu Où on vend de l'alcool Un lieu Où on vend de l'alcool Donc entre deux lieux Où on vend de l'alcool Tu trouves Un lieu Où on vend de l'alcool J'ai été dans un centre islamique Où à la droite Il y avait Un lieu Où on vend de l'alcool Et à gauche Un lieu Où on vend de l'alcool Et il y avait Un garde du corps Qui surveillait L'entrée A cet endroit A cet accès-là L'entrée De cet endroit-là Il remarquait Il constatait Que dans le centre islamique Il n'y avait pas d'alcool Il n'y avait pas de femmes Dévergondées Et beaucoup de choses Autres aussi Alors il est rentré Dans le centre islamique Il a dit Qu'est-ce que vous faites ici ? Ils ont dit On fait la prière Là tu dis La croyance Il a dit Où est l'alcool ? Ou sur les femmes ? Les femmes sont dans un endroit A part C'est étonné Il a dit Dans ces cas-là Moi aussi je suis musulman Il a dit Je ne dois pas être Garde du corps là-bas Je dois être ici avec vous Et c'est converti à l'islam Il est parti voir sa femme Il lui dit Écoute-moi Je viens de me convertir à l'islam Je suis musulman Musulman Donc le pro-chir Il lui a dit Pourquoi tu te vois pas À la mosquée Il lui a dit T'inquiète pas Il lui a sorti le hadith Qui cite la différence Entre le musulman Et le maïkran C'est-à-dire la prière Il a été voir sa femme Il lui a dit Écoute je suis musulman maintenant Donc il lui a dit Qu'Allah l'a guidé vers l'islam Et il lui a dit Obligatoirement tu dois me suivre dans l'islam Sinon c'est la séparation Alors elle a suivi Et elle s'est convertie Elle aussi à l'islam Et le jour de la visite De la belle famille Est arrivé On a dit que l'alliance Et le désavé était une chose Et la piété filiale Était une autre Alors Il est rentré avec sa femme Chez sa famille La famille de sa femme Il a trouvé donc Le beau-père Les beau-frères Les belles-sœurs Les épouses des beau-frères Tous ensemble réunis En train de manger du porc Et boire de l'alcool Et il ne s'est pas assis avec eux Et il s'éloignait d'eux Alors le beau-père Il a dit À sa fille Pourquoi ton mari ne vient pas Et il ne s'assoit pas avec nous Elle a dit C'est un musulman Elle a dit C'est quoi l'islam Elle lui a dit C'est l'islam Il atteste qu'Allah Seule mérite l'adoration Et ainsi de suite Et le musulman Il ne boit pas de l'alcool Et il ne mange pas De porc Et il ne s'assoit pas À une table Où on boit de l'alcool Et alors Il s'est tenu Il a dit Mais comment Il vit celui-là alors Il vit sans manger de porc Ni boire d'alcool Par Allah C'est des animaux Ces gens-là On a proposé de l'alcool Aux animaux Ils ont refusé de boire C'est quelqu'un de normal Et de sensible Boit de l'alcool Non Donc le beau-père Il a dit Appelle-le Il a dit quoi Alors il s'est mis A l'insulter Et à le critiquer A lui parler mal Et le garde du corps En question Il a dit C'est un musulman Et je ne veux pas De problème Alors le beau-père A dit peut-être Que tu frappes ma femme Ma fille Pardon Il a dit On ne frappe personne Je suis un garde du corps Mais l'islam Il m'a éduqué Il se met à lui expliquer L'islam C'est quoi l'islam Il est Ceux qui étaient présents Il a dit Il laisse le partir Qu'il fasse ce qu'il veut Et on a Il s'est mis A mettre en garde Contre l'islam Et un autre Qui l'insulte Qui l'insulte Qui l'insulte Et lui Le frère Il a expliqué Il a expliqué Qu'est-ce que le beau-père Il s'est dit Il a dit Comment on va pour devenir musulman Il a dit Tu dois dire Il a dit Il a dit Non je ne peux pas dire ça D'un coup comme ça Dis-moi mot par mot Fais-le-moi répéter A shadow Jusqu'à la fin Maintenant laisse-moi le dire tout seul Après il l'a dit tout seul Entièrement Alors les gens se sont énervés Et mis en colère Ils se sont à crier Parce qu'ils savent que maintenant Le beau-père S'il arrête de manger du porc et de l'alcool Il y aura plus de porc et d'alcool chez eux Et après cela Il y a à peu de quelques minutes Qui sont passées Et le beau-père il est mort Mes frères T'es un musulman Et tu ne connais rien de la religion d'Allah Et tu sais Qu'après qu'on rentre dans l'islam Il y a des gens qui rentrent dans l'islam Et qui sont meilleurs Que ceux qui sont nés Et qui ont grandi dans l'islam Qu'est-ce que le tarot Le tarot C'est celui C'est celui dont Les limites ont été dépassées Dans celui qui est suivi Adoré ou obéi Donc il y a des limites Qui ont été dépassées Dans ces trois choses là Dans ce qui donne des ordres Et qui leur obéissent Dans ce cas là Il interdit Que ce soit Le gouverneur Ou les savants Il n'y a pas d'obéissance Vers une créature Qui amène des obéissances Vers le créateur Il n'y a pas encore un peu avec moi Deux minutes Et après vous serez débarrassé de moi Ou bien Peut-être demain après On verra Il y a beaucoup de tawarit Et en tête Ils sont cinq Premièrement ceux qui t'adorer En dehors d'Allah En étant satisfait de cela Quelqu'un vient Il te salue Et il se inclut devant toi Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis T'es bien T'as bien fait Eh bien Il dit C'est comme ça Qu'on doit respecter Les gens de science Si jamais tu as agi ainsi Tu es un tarot Sans aucun doute On verra qu'on doit s'incliner devant Allah Le calife Il rentre dans la mosquée Et les gens se sont levés Il y a un homme qui ne s'est pas levé Alors les soldats sont venus vers lui Pourquoi je ne t'ai pas levé ? Il a dit Les gens ne se lèvent que pour le Seigneur des mondes Je ne me lève que pour Allah Et vous vous levez pour qui vous ? Donc le premier c'est ce qui t'adorer En étant satisfait de cela Ce que quelqu'un te dit C'est ce qu'Allah a voulu et toi Qu'est-ce que tu me dis ? Est-ce que tu m'as considéré comme étant l'activant d'Allah ? Comme le prophète il a dit Ce qu'Allah a voulu seulement Deuxième Celui qui appelle les gens à l'adorer Comme Pharaon Celui qui prétend connaître Une partie de la science de l'invisible Ils sont très nombreux Les devins astrologues et autres Iblis On n'a pas dit le premier C'est Iblis La tête des Tawarit On a en dernière partie Celui qui juge avec autre Que ce qu'Allah a révélé Ceux qui croient Que la loi d'Allah n'est plus bonne C'est un grand mécréant Celui qui va le faire Celui qui va le faire En étant convaincu que la loi d'Allah est meilleure que la sienne Mais il le fait parce qu'il a suivi ses passions Et bien ça C'est de la mécréance mineure Et c'est aux savants de l'excriminuer S'ils voient que c'est le cas Que ça le nécessite Donc dans les questions relatives au jihad Qu'on a traité hier On l'a dit Reviens aux savants Comme Allah te l'a demandé Et ce sont eux Ton argument devant Allah Si les savants Te disent de ne pas sortir Écoute-les Écoute-les et devant Allah Dis-leur que tu n'as fait que Lui obéir en revenant aux savants Ce sont eux ton argument Donc tu dois Dans le jihad Commencer par toi-même Comment ? En apprenant En mettant en pratique En apprenant à cela Et en passionant Tu dois aussi Combattre les ambiguïtés Et les passions Tu vas combattre les ambiguïtés Avec la science Et tu vas combattre les passions Avec les actions vertueuses Et combattre les mécréants Et les hypocrites Avec le cœur La langue Et les membres Et avec son argent De toutes les façons Que tu peux Et combattre le mal Les innovations Et les désobéissances Celui d'entre vous Qui voit un mal Qui le modifie Avec sa main Celui qui a l'autorité S'il ne peut pas Avec sa langue Ceux qui ont la science Et la science C'est la science C'est la science